La situation en Syrie est en train d'échapper à tout contrôle. C'est la réaction conjointe des ministres américains et britanniques de la Défense après l'attentat qui a frappé des hauts responsables syriens ce mercredi. Leon Panetta recevait Philip Hammond à Washington. Il est plus essentiel que jamais que les Etats-Unis et la communauté internationale continuent à travailler ensemble au travers des Nations Unies ou par tout autre moyen pour mettre encore plus la pression sur Bachar el-Assad pour qu'ils se retirent. Un sentiment d'urgence partagé côté européen alors qu'au moment où la chancelière allemande faisait ses déclarations, Kofi Annan demandait un report du vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Angela Merkel. Cela montre qu'il est grand temps de passer à la prochaine résolution des Nations Unies et que tous les pays de la communauté internationale y participent pour que les violations des droits de l'homme cessent en Syrie et qu'un processus politique se mette en marche. De son côté, la Russie a estimé que cet attentat était odieux et que ses auteurs devaient être punis. Mais les déclarations de Vladimir Poutine, qui recevait le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, sont restées laconiques. La Russie se réjouit du soutien de la Turquie aux accords de Genève. C'est une bonne base pour la suite de notre entente. La Russie a aussi déclaré qu'elle ne laisserait pas adopter au Conseil de sécurité une résolution qui signifierait le soutien de l'ONU à une révolution, je cite, en Syrie. Merci. Sous-titrage FR ?